Dans l'épisode précédent, nous surprenons ma maman qui ne s'attendait pas à voir mon fils ou moi-même à plus fortes raisons à l'entrée de sa cuisine. Mon père étant sorti séparément, nous attendions son retour pour lui faire la même surprise. Maintenant que la vidéo sur l'arrivée de ma maman a été tournée, je suppose que vous attendez avec impatience celle de l'arrivée de mon père pour voir sa réaction. Malheureusement, nous avons eu un gros problème technique lors du tournage de son arrivée. Disons que les instructions données n'ont pas été suivies à la lettre et le rendu n'est pas digne du grand public que vous êtes. Nous avons quand même réussi à sauver quelques images. Je vous laisse les regarder. Non, avant, comment tu vas? Mais bon, chez Sissi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et pour résoudre cette petite inconvenue, j'ai déjà pensé à faire venir mon père sur ma chaîne pour une interview ou une story time au cours de laquelle il vous fera part de ses impressions et de ses émotions lorsqu'il est tombé sur la surprise. Les absents auront tort. Alors là, c'est mon deuxième jour au Gabon. Hier, je pense que quand je vous ai laissé, on était en train de faire la préparation de la cérémonie, de la réunion plutôt, pour le mariage de ma cousine. Finalement, je n'ai pas eu le temps de filmer la réunion et c'est très dommage parce qu'il y avait plusieurs aspects culturels que j'aurais pu vous présenter concernant le Gabon, comment se déroule les réunions qui consistent à organiser les mariages. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est toute notre journée et on a un sacré programme parce qu'on va faire les anniversaires, on va fêter les anniversaires. Coucou, ça va ? Vous allez bien par la voiture ? Non ? Tu veux dire bonjour ? Bonjour ! Tu veux dire bonjour aussi ? Bonjour ! Voilà. Oui ! Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est une sacrée journée parce qu'on va fêter les anniversaires de Indira et de Pierre que vous avez vus et Mathéo. Et on va aller... On va voir déjà ce qu'est le nom du club. Indira, ce qu'est le nom du club. C'est Saoudi. On va aller au Saoudi Club. C'est un club dans lequel il y a une piscine. Et on va faire une décoration sympa et leurs amis et la famille seront là. Les amis de l'école seront là. Voilà, ces amis de l'école seront là. Donc là, il est quelle heure ? Il est à peu près 9h. Mes amis de la maison. Voilà, ces amis, en général. Donc là, on va d'abord se rendre sur le club pour finaliser la décoration. Et après, on attend. Voilà. Et dans l'après-midi, voilà, après... Non, vous, vous restez ici. Après, on vient vous chercher. Nous, on rentre se changer. Et puis, bon, la fête sera vers 14h-15h. Mais comme en Afrique, les gens comprennent toujours leur... À l'envers. On pense qu'ils seront là vers 16h-17h. C'est quoi ça ? C'est quoi qui seront à l'heure ? Bon, ok, bon. Allez, à plus tard. Donc là, nous sommes arrivés au Club Saoudi où va se dérouler l'anniversaire, les anniversaires. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'espace. Donc là, on est dans l'entrée. Vous avez des cours de tennis, de basket, un espace piscine, la restauration. C'est un petit espace sympathique avec plusieurs activités. C'est vraiment très bien pour les familles, pour organiser des événements comme on le fait aujourd'hui. C'est un petit bar par là-bas. On arrive vers la piscine. Je me dirige sur la piscine pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Voilà. Donc là, on est dans l'espace piscine. Un petit peu de musique pour mettre de l'ambiance. Voilà le Club Saoudi. Voilà. Donc là, on va aller vers le petit coin qu'on a privatisé pour mettre la petite déco d'anniversaire. Là-bas, au fond, je pense que vous avez dû apercevoir tout au fond, là-bas, les cours de tennis. Là, il y a ma soeur, mon beau-frère et la belle soeur de mon beau-frère. Donc voilà. On a des tréteaux, des tabrandes et d'autres tréteaux là-bas, tout au fond, qui serviront d'espace pour les enfants. On mettra des petites nappes blanches, vous verrez au fur et à mesure comment l'espace va se transformer. Donc voilà l'avant. On verra l'après, tout à l'heure. On va acheter quoi ? La quoi ? C'est ça. OK. C'est plus léger, en fait. OK. Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver un compromis pour la décoration. La décoration, on est en train de discuter. On va aller acheter le terme qu'il vient de dire là. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériaux, donc je ne sais pas du tout. Donc là, il nous manque encore quelques petits matériaux, comme je vous ai dit. Et on va rapidement dans une cancaillerie pour prendre tout ce qu'il nous manque. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Donc, je vais y aller avec mon beau-frère. Maintenant, je suis restée dans la voiture et mon beau-frère, là, il s'est arrêté dans une boutique de papeterie pour prendre des trombones que ma soeur a demandé. Tout à l'heure, il était dans une cancaillerie, du coup, pour prendre le matériau dont on avait besoin pour la déco. Je suis restée dans la voiture, j'entends. Et ensuite, j'espère que ce sera bon pour la déco. Non, mais ça, c'est ça ? Non, en fait, là, il y a peu. Est-ce que ça a eu à se percer entre temps ? Ah, attends. Je crois qu'on a plus dix de chacun, tout comme ça. Mais là, on va faire un jet en rond. Donc, on va réduire, parce que ailleurs, ça, c'est ça. C'est pas 5,5. Là, on avance petit à petit dans la décoration. Ça commence un petit peu à se concrétiser. Ici, on est en train de gonfler le deuxième ballon en forme de papillon. Le thème, je rappelle, c'est Encanto. Voilà, décoratrice en herbe. On a tout fait toute seule, sans formation, mais avec notre simple imagination et beaucoup de volonté. voici les ballons que l'on va mettre ensuite là, on va dire d'une extrémité à l'autre. Là, il reste le soleil. Ça demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Après, on n'aura plus besoin d'aller en salle de sport. Ah, ça, c'est sûr. On aura fait le sport du mois. Et voilà notre soleil. Vous voyez comme il est magnifique, le soleil. Tout beau. Tout joyeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501